Dans les commentaires, nous avons reçu pas mal de demandes, d'explications sur les compteurs de GGR. Les gens ont acheté des compteurs GGR par Internet, Amazon ou autre. Et donc, bien sûr, la notice est en anglais et ça n'est pas très explicite. Et donc, je vais essayer d'expliquer comment on utilise cet appareil. Donc là, je vous présente un appareil que j'ai commandé sur Amazon. Donc, c'est un appareil qui coûte 90 euros, enfin qui coûtait. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que le prix a augmenté. Et donc, il faut, la première des choses, je vous conseille de le laisser dans le coffret. C'est une protection parce que c'est un appareil qui est très sensible au choc et il ne faut surtout pas le laisser tomber par terre. Alors, dans son coffret, vous voyez, il est protégé. Et donc, vous pouvez l'avoir dans un meuble où, bien sûr, il faudra se rappeler où vous l'avez rangé. Et surtout, le point important, il faut que ce soit rangé dans un endroit sec. Donc, voilà comment se présente cet appareil. Il y en a d'autres de marque. Je vous conseille d'acheter un appareil à piles. Évitez d'acheter un appareil qui se charge sur le courant parce qu'on n'est pas sûr que nous aurons du courant lorsque la catastrophe sera arrivée. Donc, vous avez les piles. Bien entendu, vous ne les laissez pas dans l'appareil. Vous avez un ou deux cartons de piles et vous allez les placer au dernier moment, au moment où vous en avez besoin. Vous allez les placer dans l'appareil comme ça. Voilà. Et puis, vous refermez. Et surtout, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de choc. Donc, là, on va aller au tableau. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le compteur Gégère, vous allez le placer dans un endroit sec. Cet appareil craint les chocs. Et donc, on va regarder sa manipulation. Donc, vous avez ici un symbole qui fait voir la mise en route. Il faut rester appuyé pendant trois secondes. Voilà. Là, il est en route. Donc, vous avez... Ce sont des millisieverts. Et donc, la ligne du haut indique le débit en heure. Le débit en millisieverts, heure. La ligne du bas calcule l'accumulation. Donc, il faut s'occuper uniquement de la ligne du haut. Et les millisieverts sont là. Donc, un millisievert, dix millisieverts. Ce qui est après la virgule, c'est dérisoire. Et en fait, même quand il n'y a pas de radioactivité, l'appareil va indiquer 0,3, 0,6, 12, 15. Il fait de la recherche. Mais en fait, il n'y a pas de radioactivité. La radioactivité, elle commence quand on est ici, à 1 ou à 10. Alors, 10 millisieverts égale 1 rad. Ça, c'est important. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, la ligne du haut qui indique le débit. Et la ligne du bas, l'accumulation. Si vous êtes sorti, par exemple, pendant 10 minutes, quelque part, où il y avait un débit de 20 millisieverts heure. Et puis, après, vous êtes rentré, il n'y avait plus rien. Vous êtes ressorti, il y avait 40. Eh bien, elle calcule et elle additionne tout ça sur la ligne du bas. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que le corps humain ne peut accepter, ne peut encaisser, ne peut supporter que 25 rad en une sortie. 25 rad, ça fait 250 millisieverts. Et donc, c'est plus que la capacité de l'appareil, puisque vous serez limité, avec ce type d'appareil, qui est un appareil pour des applications civiles, à 99 millisieverts. Donc, peu importe qu'il ne nous indique pas, imaginons que nous sommes dans un environnement où il y a un débit de 350 rad en heure. Eh bien, ce compteur ne vous indiquera pas les 350 rad en heure. Il n'en a pas la capacité. Il sera limité à 99. Mais ce qui est important, c'est qu'il vous dira qu'il y a plus que 99. Et donc, on ne peut pas rester plus que quelques minutes à cet endroit. Donc, tant que l'on ne sera pas descendu à un niveau, je dirais, de 30 ou 40 millisieverts heure, on ne peut pas sortir. Il faut, alors, à 30 ou 40, oui, on peut accepter de dire, eh bien, on va sortir pendant une heure pour aller dans une région où il n'y a pas de radioactivité. Et si vous connaissez des personnes qui ont également un compteur Gégère et qui habitent à 15 kilomètres de chez vous, eh bien, peut-être qu'eux constatent que sur leur compteur Gégère, dans leur région, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de retombées radioactives. Donc, ça, c'est important. Si vous avez un moyen de communication avec eux, eh bien, ils peuvent vous dire, nous, dans notre village, on n'a pas eu de retombées. Et donc, jusqu'à présent, les compteurs n'indiquent rien. Donc, là, évidemment, si notre pays avait été un peu mieux organisé, on aurait des compteurs Gégère dans chaque commune et on saurait les communes qui sont en dehors des zones radioactives et les communes qui, elles, le sont et à quel niveau elles le sont. Voilà. Donc, c'est, en fait, il y a beaucoup de possibilités sur cet appareil. Il y a un menu, on peut rentrer dedans. Moi, je vous conseille d'aller sur l'essentiel, c'est-à-dire de rester uniquement sur le bouton marche et arrêt. Quand vous avez mis le truc en route, il vous indique s'il y a quelque chose qui est... Ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce chiffre-là. Si vous êtes à 1, bon, ce n'est pas grand-chose. Là, sans problème, on pourrait passer. Pensez toujours que le maximum que votre corps peut supporter, c'est 25 rades. Et le mieux, ce serait de l'avoir en cumulé. C'est-à-dire peut-être une sortie avec un rad, une autre dix jours plus tard avec deux rades, etc. Et donc, restez en dessous de cette zone. Vous avez sur le livre que j'ai écrit un tableau qui vous indique tous les niveaux que l'on peut recevoir et quelles sont les conséquences quand on a accumulé 100 rades, 200 rades, etc. Donc, voilà pour l'essentiel. Pour arrêter cet appareil, c'est très simple. Vous réappuyez sur le bouton marche-arrêt. Et là, vous attendez trois trucs. Ça y est, il a fait ses trois trucs, il est à l'arrêt. Vous voyez, il a fait ses trois titres, il est à l'arrêt. Donc, c'est très simple. Donc, je l'ai utilisé. Si je dois le réutiliser demain, je laisse les piles. Mais si c'est pour l'avoir en stock dans un meuble, je retire les piles. Et je garde les piles à côté de l'appareil. Et surtout, je remets cet appareil dans son coffret pour qu'il soit protégé d'un choc éventuel. Donc, je remets tout ça dedans. Et là, les piles à côté, rangées dans un meuble. Et bien sûr, se rappeler où on a mis cet appareil. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Sans aller dans des fonctions très sophistiquées, ça nous suffit de savoir, il y en a ou il n'y en a pas. Il y a de la radioactivité ou il n'y en a pas. Il n'y a que ce type d'appareil. N'importe quelle marque va vous donner ça. Alors, il existe certainement des appareils très sophistiqués, très puissants, beaucoup plus puissants que ça. Mais là, ça nous suffit pour savoir, il y a de la radioactivité, oui, elle est à quel niveau, acceptable ou pas. Et donc, tout ça, c'est pareil, je l'ai expliqué dans le livre. Vous avez toutes les informations. Voilà ce que je pouvais dire pour vous renseigner sur cette manipulation. Surtout, le stocker dans un endroit sec et à l'abri des chocs, les piles à côté. Voilà, c'est tout. Ce que je voudrais aussi mentionner, c'est que j'ai pris cet appareil-là et un autre. Et je me suis rendu, il y a déjà plus d'un an, dans une région qui est à côté de Limoges, qui s'appelle Bessine. Et c'est une région où nous avions des mines d'uranium. Et donc, j'ai voulu vérifier si ce type d'appareil m'informait de la radioactivité. Et je suis allé sur quelques endroits où ils ont mis des déchets à l'époque. Et là, j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait de la radioactivité, que ça montait. Donc, l'appareil fonctionnait. Ce n'était pas très élevé, puisque les gens vivent là-bas. Mais ce sont des déchets qu'ils ont mis. Donc, il y avait une petite sensibilité. C'était un ou deux millisieverts qui venaient en fonction du vent. Par moments, le compteur montait et puis ensuite, ça s'arrêtait. Donc, en ce qui me concerne, ce petit appareil, je l'ai testé. J'en avais un autre également. Donc, oui, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il fonctionne. Je déconseillerais d'acheter des appareils qui soient trop bon marché. Un appareil à 20 ou 30 euros, ça ne me paraît pas sérieux. Mais un appareil à partir de 100 euros, compte tenu que tous ces appareils sont fabriqués en Chine, on peut, quelquefois sous licence allemande, on peut penser que c'est un matériel d'une assez bonne qualité quand on est à 100 ou entre 100 et 200 euros. Très bien. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci. Merci.